Il y a les crabes et tout, et l'alcool. C'est sympa. Et voilà, ça se cache dans les églises de la tour Eiffel. La pâte à crêpe. Si vous voulez un petit méchoui, une bonne vanne de gaz dans le caddie. Ah oui, sandwich, sandwich, bouteilles d'alcool, bouteilles d'alcool, sandwich. Vidéo, vidéo. Vidéo ? Vidéo, vidéo, vidéo. Vidéo. Ah, miam, 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 miam. Ça, c'est gardé au frais, ça, c'est gardé au frais ? Oui. Ah oui, hein. Ah oui, carrément. Si ça continue comme ça, ça va devenir un food market autour de la tour Eiffel. C'est sympa pour les touristes, mais en tout cas, c'est complètement illégal. Et puis, ça crée quand même beaucoup de nuisances potentielles. Laisser dans des caddies la nourriture à l'air libre, vous savez très bien ce que ça amène comme nuisible. Et tout ça non géré va se développer si on ne fait rien. On est quand même à moins d'un an des Jeux Olympiques. Si on ne fait rien, ça va être un véritable food market autour de la tour Eiffel illégal. On savait qu'il y avait quelques vendeurs à la sauvette. On savait évidemment depuis des années que cela existait. Mais là, ça prend une ampleur puisqu'on a vu des sandwiches, de la limite de la friture, du chaud. Donc, c'est un danger en termes d'hygiène alimentaire. Et je déconseille évidemment à toutes ces personnes qui visitent les alentours de la tour Eiffel de se nourrir dans ces lieux puisqu'ils ne sont soumis à aucune norme d'hygiène. Donc, ça pose un vrai problème de santé publique. La ligne de métro, la ligne 6, amène un tiers des touristes de la tour Eiffel. Donc, c'est considérable. Donc, un gros flux de touristes arrive par le 15e, par les lignes de métro qui sillonnent le 15e. Sur toute la trajectoire entre le métro et la tour Eiffel, sont disposés un certain nombre de ces vendeurs qui ont des seaux à l'intérieur des boissons ou qui peuvent faire cuire aussi des saucisses ou qui vendent des sandwiches plus ou moins variés, dont on ne connaît pas la provenance et qui ne respectent évidemment aucune norme d'hygiène. Ces vendeurs, évidemment, ne respectent aucune règle d'hygiène alimentaire et donc dissimulent aussi leurs articles à vendre, avant de les vendre, dans tout un tas de lieux insalubres. Ça peut être des bouches d'égout, ça peut être des escaliers de secours, ça peut être des sorties d'immeubles plus ou moins avenantes, ou ça peut être aussi dans le caniveau quasiment. Donc, ça n'améliore pas évidemment la qualité d'hygiène des produits vendus. Et voilà, ça cache dans les élus de la tour Eiffel, la pâte à crête. Tout ça doit être vraiment un peu plus pris au sérieux par les pouvoirs publics. On va demander de manière officielle à la préfecture de se saisir de ces problèmes aux alentours de la tour Eiffel, parce que d'une, concurrence est loyale, de deux, négligence pour la sécurité alimentaire et l'hygiène alimentaire de ces personnes qui visitent les alentours de la tour Eiffel. Et puis, on ne peut pas décemment, alors qu'à quelques centaines de mètres autour de là, vous avez des établissements qui, eux, sont respectueux des règles alimentaires et d'hygiène, laisser se développer ce type de food market en plein air. C'est parti ! C'est parti ! – Sous-titrage FR 2021